Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau tutoriel de coder avec Hafon3D. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment détecter un mouse hover sur un objectif afin d'en sélectionner. Et pour cela, nous allons utiliser la demo de Snooker que vous pouvez trouver dans le lien dans la description. Pour BeArt, nous devons être capable de sélectionner les balles. Et pour cela, nous allons créer une fonction qui prend comme input la liste d'objets que nous souhaitons sélectionner, car pas chaque objectif dans la scène peut être sélectionné. Et cette fonction va résoudre l'objet qui est présenté par le cursor ou NULL si le mouse n'est hovering over les balles. Nous allons commencer par une théorie. Nous allons utiliser Hafon3D's projection functions pour déterminer l'on-screen position de la centre de la balle et de la pointe sur la surface de la balle. Cette pointe nous permettra de calculer la balle's visible radius, qui nous donne un circle. Si le mouse cursor est dans ce circle, puis elle est hovering over la balle. En dessous est l'équation que nous allons utiliser pour résoudre pour ce point. Pour cela, nous allons regarder la caméra's y-axis et le centre de la balle. Nous allons commencer par créer une fonction qui nous permettra de projeter un point de 3D sur l'écran. Nous allons nommer cette fonction GetScreenPosition Pour l'input, il va nécessiter la caméra .node ainsi que le point .veg3 et la résolution de notre écran .veg2 .larg7 .node .node Père .node 4 .node 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 Vue state equal hj.computePerspectiveViewState Pour cela, nous avons besoin de la matrice caméra getTransform.getWorld Nous avons aussi besoin de l'angle de vue de la caméra cam.getFov le zNear cam.getZNear et le zFar cam.getZFar Ensuite, nous allons calculer la ratio de l'écran compute aspect aspect ratio x par rapport à la résolution de l'écran résolution.x résolution.y par rapport à l'écran d'écran d'écran proj et calculer la position de l'écran de la vue de la caméra view state.view x point et finalement, spécifiez la résolution de l'écran si le point est en vue de la caméra si flag puis retourne la position de l'écran de la caméra nous allons convertir le VEX3 car pose2d est un VEX3 et nous avons seulement besoin de VEX2 VEX2 pose2d.x pose2d.y et au contraire retour known nous avons maintenant notre 3d point screen projection fonction nous pouvons maintenant continuer par créer notre 3d object mouse hover test fonction qui nous allons name hover objects test et nous allons définir la liste d'objets que nous voulons tester donc les balles dans votre cas nous allons aussi définir la caméra de scène actuelle main.scène.getCurrent getCurrentCamera ainsi que la résolution main.resolution et la position et la position hg.veg2 main.mouse.x main.mouse.x main.mouse.y 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 main.mouse.x Haver. mnie.mouse.y object.test avec l'objet liste comme input liste la caméra caméra hg.node la résolution résolution hg.veg2 et la position hg.veg2 altogether on commence à prendre la position of the camera cameraPause equal camera.getTransform getPause then we will sort our object list this will allow us to test from the nearest object to the furthest object to avoid unwanted overlapping object list dot sort using the standard Python sorting function with the distance from each object from the camera as the key lambda x hg dot len so the vector length between the position of the object and the camera x dot getTransform getWorld hg dot getT minus cameraPause then we will take the y axis of the camera equal hg dot getY camera dot getTransform getWorld and finally we will browse our object list in object list let's take the object position object position equal object dot getTransform dot getWorld getT we are using the world position since the object is included in the hierarchy next we'll determine the object's projected position on screen object screen position by using the function we created earlier getScreenPause and we specify the object position actually the camera first camera then the object position object position and finally the resolution if the object is within the camera's field of view it should return a vector to vector to vector otherwise the object is known let's test for that if object screen position is not known then we proceed by calculating the object radius radius equal get object radius the object 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 the get object radius function will use the object bounding box and will return the greatest dimension of the object divided by 2 for a sphere it will simply return its radius then we'll determine the position of the point of the edge of the object object bound position on the object information on object object position plus com a y fois object radius on object rheumat it is the previously mentioned ans on object object parameter x 3 then we'll project this point on screen object bound screen position obj thôi GetScreenPosition Camera ObjectBound Position Resolution Si ce point est en vue de la caméra, elle reviendra avec 2, autrement, elle reviendra non. Let's test for that. Si ObjectBound ScreenPosition n'est pas Known, on va calculer s'il est dans le cercle ou pas. On va déterminer la radius de la caméra ObjectScreenRadius equal hg.len Object Bound ScreenPosition Minus ObjectScreenPosition Lastly, we will write our final test. If hg.len mousePosition Minus ObjectScreenPosition Is less than the radius projected on screen ScreenRadius It means that the mouse is hovering the sphere Return Return In this case, we will return our desired object In the contrary, continue to browse the list And if the mouse doesn't hover over any sphere Return None Here is our BR table And we can see that the hover is properly detected It's all for today See you next time in another tutorial A to you Sous-titrage FR ?